Voilà quelques mots de sport avec un record fabuleux qui vient de tomber, c'était il y a quelques minutes. C'est le record du monde du saut à la perche, battu par quelqu'un qui n'est pas un inconnu, c'est lui d'ailleurs qui a déjà le record. C'est le soviétique Sergei Bupka. Eh bien écoutez, aujourd'hui à Bratislava, il a battu le record du monde en sautant 6,05 m. 6,05 m, c'est un record extraordinaire. L'ancien record lui appartenait déjà, il l'avait établi en 1987, en juin 1987 à Prague avec 6,03 m. C'était déjà pas mal. En tennis, Ivan Lendl demeure le numéro 1 au classement de l'ATP. Villander récupère la deuxième place grâce à sa victoire de dimanche dernier à Roland-Garros. Noah est 9e, le compte 10e, c'est pas mal. En bref, 3 images qui font l'actualité sportive aujourd'hui, en commençant par l'appel au secours de Mike Birch dans la Transat anglaise. Voyons cela d'un peu plus près. Après Lionel Péan, Mike Birch sur Fujicolor est la deuxième victime de marque de la Transat. Mike Birch a déclenché sa balise de détresse et demande assistance. Son bateau est victime d'une avarie grave, sa coque centrale est pleine d'eau. C'est la conséquence d'un double choc avec une baleine. Andrew Amstein a conforté un peu plus son maillot de leader du Tour d'Italie, grâce à sa victoire aujourd'hui dans le contre-la-montre en côte de 18 km. L'Américain possède désormais 2 minutes 06 secondes d'avance sur son plus sérieux rival, le néerlandais Eric Brequin. Les marcheurs solitaires du Paris-Colmar ont déjà parcouru plus de 130 km. Les premiers possèdent plus d'une heure et demie d'avance sur leur poursuivance, c'est le cas de Jean-Claude Gouvenot, vainqueur en 1984, ou encore de Roger Kémener, le grand favori. Il ne reste plus que 320 km à effectuer, alors bravo messieurs et surtout bon courage. L'actif